bonjour ici cécile j'espère que tu vas super bien aujourd'hui de mon côté tout va bien aujourd'hui j'ai envie de te parler de courage de procrastination et de comment avancer dans ses projets alors je suis dehors parce qu'il fait très beau et que mon petit dernier vient de s'endormir donc j'avais envie de profiter un peu du soleil du coup je suis désolé en termes de lumière c'est un peu particulier je crois et puis j'ai le chat qui rentre qui sort qui rentre qui sort qui sait pas trop ce qu'elle veut donc du coup tu risques de l'entendre un peu miauler j'en suis désolé mais bon bref donc j'avais envie de te parler de ces sujets je regarde vers le bas parce que j'ai mon ordinateur en fait j'ai écrit un petit article de blog sur le sujet et j'avais envie d'en faire une vidéo également parce que c'est un format que j'aime bien j'avais envie de te parler de ce sujet parce que en ce qui me concerne je suis dans une phase de transition professionnelle et c'est très excitant d'une certaine manière parce que je mets en place un projet qui me tient énormément à coeur et en même temps c'est assez effrayant parce que eh bien je perds aussi les avantages de mon ancienne vie professionnelle et puis de toute façon tout changement amène son lot de craintes de peurs etc et et du coup j'ai l'impression que ça me demande un certain courage d'une certaine manière d'avancer de faire les choses que j'ai à faire au quotidien pour faire avancer ce projet alors même si tout est relatif enfin j'ai énormément de chance j'habite en france je suis pas dans un pays en guerre donc voilà je dois faire face à des peurs mais 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 voilà j'ai quand même énormément de chance et j'ai conscience que ces peurs sont tout à fait mesurés par rapport à des personnes qui vivent des situations dramatiques mais bref quand même je j'ai le sentiment que du coup mon quotidien est ce que je dois faire pour faire avancer mais mes projets me demandent un certain courage parce que je dois justement et bien faire fi de ces peurs et avancer malgré voilà même malgré les craintes que je peux avoir au quotidien et pour avancer j'essaie d'utiliser ce que j'aime à ma disposition c'est à dire les outils que j'utilise habituellement et mon principal outil au quotidien pour surmonter les obstacles pour avancer en ce qui concerne c'est le yoga et du coup je me suis aperçu que cette pratique au quotidien me donne vraiment des outils pour avancer dans ce genre de situation quand voilà quand c'est moins facile ou quand je peux être bloqué par des peurs et j'avais envie de partager ces outils avec toi parce que et bien peut-être que ça peut te servir aussi en fonction des situations que tu rencontres au quotidien alors tout d'abord la première chose que je trouve et que le yoga m'apporte c'est de réaliser que le courage c'est une c'est une forme de discipline parce que en fait on a tous de temps en temps des bouffées de courage des moments où on se sent hyper enthousiaste ou on a l'impression qu'on pourrait déplacer des montagnes et du coup on profite de ces moments je trouve souvent pour lancer des projets mais le problème c'est que cet enthousiasme et cette forme de courage d'élan qui nous permet d'aller de l'avant retombe assez rapidement en général et que du coup on n'ose pas aller plus loin et qu'on se retrouve comme bloqué et en fait le courage c'est voilà comme la pratique du yoga ou comme tout autre chose dans laquelle on veut progresser c'est une discipline c'est à dire que il s'agit pas d'agir simplement quand quand on le sent quand on en a envie mais il s'agit de se fixer une ligne de conduite alors un jour où on a un élan justement et d'avancer ensuite un petit peu chaque jour quelle que soit l'humeur quelle que soit la façon dont on se sent qu'on ait envie ou pas d'avancer et c'est finalement se donner la discipline de faire même un tout petit pas parce que évidemment il ya des jours où on va en faire moins que d'autres dans la direction qu'on s'est donné parce qu'il ya des jours où on aura moins d'énergie que d'autres mais d'avoir cette discipline de faire même un petit pas et voilà dans le domaine du yoga ça va être par des jours tu n'as pas le courage de pratiquer une heure ou de te mettre sur la tête ou de faire des choses extraordinaires mais t'asseoir sur ton tapis prendre quelques respirations faire quelques mouvements tu peux toujours le faire et sur les autres sujets c'est pareil peut-être que tu n'auras pas le courage d'aller jusqu'au bout de tout ce que tu avais prévu de faire ce jour là mais faire au moins un pas prendre une action envoyer un email faire les petites choses qui te permettent d'avancer dans ton projet et ben c'est primordial et le ton courage ton ton élan d'avancer et bien tu peux l'exercer comme ça tous les jours en en faisant des petites choses et ben quand tu as plus d'énergie tu en fais plus mais au moins faire une petite chose ça te permet de continuer à être dans ta ligne directrice même si c'est un jour un peu plus difficile qu'un autre il ya un autre enseignement je trouve que l'inconfort peut être à explorer l'inconfort n'est pas forcément une mauvaise chose et on peut s'habituer à l'inconfort pour aller un peu plus loin chaque jour parce qu'en général pour moi un inconfort ça va signaler signaler un point sur lequel on peut grandir un inconfort pour moi ça veut dire qu'on sort de notre équilibre habituel de notre zone de confort en fait et que donc on est en train de de grandir d'une certaine manière donc c'est pas forcément négatif même si on se sent moins à sa place même si c'est moins difficile même si on a peur que ça ne fonctionne pas ça n'est pas forcément négatif et quand on le pratique tous les jours et bien peu à peu on étend sa zone de confort alors attention pour moi il faut faire la différence entre l'inconfort qui est vraiment ce sentiment quand on est à la limite de ce qu'on sait faire où vraiment on a l'impression de pas être à sa place où on sent qu'on n'est pas dans son équilibre mais on n'est pas dans la douleur et ça c'est différent de la douleur à proprement parler qui est un signe qu'on est allé trop loin mais apprendre à faire face à cet inconfort pour moi c'est ce qui va nous permettre d'aller un peu plus loin chaque jour détendre notre zone de confort et de se sentir bien dans des choses qui nous étaient inhabituelles auparavant et du coup c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer et auquel je pense on peut s'habituer et en faire quelque chose de positif et ensuite alors je parlais de faire un petit pas dans la direction qu'on s'est fixé bon ça du coup j'en ai parlé auparavant en te parlant du courage de faire même des petites choses quand tu n'as pas le courage de faire des grandes choses mais je pense que ça c'est important de toujours faire un petit pas aussi petit aussi petit soit il pour toujours avoir au moins un petit élan avancer un petit peu même si c'est pas beaucoup et ne pas revenir en arrière parce que je trouve que dans la vie si on stagne dans nos projets c'est que quelque part on est en train de reculer donc toujours faire une petite chose pour avancer et la dernière c'est évidemment respirer respirer toujours respirer parce que finalement quand on a peur quand on se crispe quel que soit le sujet et bien on tend à ne plus respirer et ça ne nous aide pas avancer donc je trouve que prendre du recul une minute se reposer prendre le temps de focaliser notre attention sur notre respiration quelques instants pour retrouver la sérénité et bien souvent ça peut nous permettre d'avancer ensuite en mettant de côté nos peurs en réalisant que finalement on respire et donc tout va bien et donc on peut faire un pas on peut encore faire un pas voilà grosso modo ce que j'avais envie de partager avec toi j'espère être assez synthétique aujourd'hui il ya sans doute plein d'autres astuces et j'en partagerai d'autres avec toi à l'avenir au fur et à mesure que j'y pense de ton côté n'hésite pas à commenter n'hésite pas à partager avec moi des propres astuces encore une fois je suis désolé pour le soleil qui passe et qui repasse sur mon visage mais ça fait du bien d'être là quelques instants chauffé par par le soleil et bien voilà bah comme d'habitude n'hésite pas à liker à t'abonner à partager à commenter moi je te souhaite une très très belle journée prends grand soin de toi profite de chaque instant prends soin des gens autour de toi également et moi je te dis à très vite et je t'embrasse au revoir